Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui attend les natifs de la balance pour cette année 2020. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour vous, mes balances, en 2020 ? Alors, je vais vous faire ça de manière la plus structurée possible, pour aller droit au but et à l'essentiel. Dans un premier temps, on va recalibrer, il faut faire toujours un peu de basique, un peu de mise au point sur quels sont les besoins de la balance. Parce que si on comprend les besoins, ensuite, on regarde avec beaucoup plus de finesse quel est le type d'influence et quelle est l'incidence. C'est très simple, c'est très pratique. Une fois qu'on aura compris les besoins, en quelques phrases, on va regarder la toile de fond planétaire de ce qui se passe au-dessus de votre tête. Et après, on regardera beaucoup plus en détail, tout au long de l'année, quelles vont être les influences qui vont s'accumuler de Mercure, tout au long de l'année. Parfois, Mercure, qui est la communication, il est agréable, parfois il l'est moins. On va regarder Vénus, quand Vénus est positive et puis quand elle l'est moins aussi, il faut être lucide. Et puis, Vénus, c'est votre maître, c'est plus important, la vie amoureuse. Et puis, on regardera Mars, l'action, à quel moment il vous incite à aller de l'avant et à quel moment il faut lever le pied parce que ça peut être source de tension, ce que vous n'aimez pas et ce que je comprends parfaitement. Allez, c'est parti. Quels sont les besoins premiers de la balance ? Qu'est-ce que c'est, c'est la balance ? C'est un signe d'air, donc c'est un signe de contact. C'est celui qui est opposé au bélier, qui représente l'ascendant. La balance, c'est le descendant. Le bélier, c'est le moi. La balance, c'est le nous. On est dans la recherche d'équilibre. On amorce la saison de l'automne. On est à l'équilibre des saisons. On est dans un signe d'air, un signe de contact, un signe de paix, de paisibilité. On est dans une dynamique qui prend en compte les besoins des autres. On fait, même capable, dans cette disposition-là, de faire passer les besoins de ceux qui nous entourent avant les nôtres, dit la balance. C'est la nature de son tempérament qui veut ça. C'est un signe qui a deux planètes maîtresses. Qu'est-ce que c'est une planète maîtresse ? Ceux qui suivent les cours d'astro avec moi, ce qui est génial, arrête pas de progresser, c'est top. Les deux planètes maîtresses, les planètes qui sont le plus à l'aise dans ce signe, c'est Vénus, l'amour, et Saturne, le temps. Mais parfois, Saturne, c'est un petit peu les mélancolies. Donc, ce qu'il faut qu'on retienne pour cette année en dynamique directive, c'est qu'il faut davantage appuyer sur Vénus que sur Saturne, parce que les deux vont avoir une forte influence toute l'année. Pourquoi ? Votre signe d'air, de contact gouverné par Vénus, a besoin d'avoir de la vie, besoin de sortir, besoin de relationnel, besoin d'échange, besoin d'avoir du monde à proximité, de partager des bonnes énergies, d'insuffler des bonnes énergies, d'être agréable, parce qu'on le sait. Il y a des études qui ont été faites sur ce sujet-là. Je ne vais pas vous refaire Harvard pour la dixième fois, mais globalement, ce qui nous rend le plus heureux, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tout ce qui nous entoure. Et j'ai toujours eu l'intime conviction que cette étude, elle a été faite pour les natifs de la balance. Être heureux et en harmonie avec tous ceux qui nous entourent, c'est votre grand truc. Personne n'est meilleur que vous pour parvenir à ce résultat-là, parce que c'est votre enjeu de vie. Voilà, c'est dit. Allez, on est parti. On va regarder les planètes qui sont autour de vous, qui sont majeures. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans le ciel ? Il y a Pluton qui forme ce qu'on appelle un carré. Pluton, ça fait, il date depuis 2008, il a réorganisé tout doucement des situations dans lesquelles vous n'étiez plus totalement en harmonie. Il vous pousse à trouver d'autres solutions, à vous reprendre en main, à changer les capes qui ne vous vont pas, tous les compromis que vous avez faits qui étaient formidables, des compromis vous en faites tout le temps, et puis parfois ça ne vous correspond plus, donc il faut qu'on évolue. Pluton, il a cette logique de réforme, il vous pousse à la transformation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Uranus, il est neutre, Neptune, il est neutre, il y a Saturne actuellement en Capricorne. Saturne depuis quelques mois, il a eu une incidence fatigante, mais il va bientôt partir, il partira plusieurs fois durant l'année. Donc ça va être une solution, très vite, il faut qu'on en comprenne la clé. Qu'est-ce qu'il veut Saturne ? Saturne, il commence par faire une sorte de nettoyage par le vide. Saturne dans un premier temps, quand est-ce qu'il va être actif ? Il va être un tout petit peu lourd jusqu'au 23 mars. Voilà. Donc c'est une période durant laquelle il va être nécessaire de terminer, de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus. Il ne va pas leur prendre du recul. Il serait bien de tourner la page de ce qui est fini, de ce qui n'évolue plus, de ce qui est stérile, de manière à vous libérer l'esprit, de manière à vous retrouver votre air naturel. Parce que Saturne, votre maître, votre second maître, à partir du 23 mars et jusqu'au 2 juillet, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est très bon. Il arrive en verso. Et quand il est en verso, il forme avec vous ce qu'on appelle un trigone. Donc on repart sur une nouvelle dynamique. Pendant tout ce printemps jusqu'au début d'été, vous amorcez un nouveau cycle extrêmement porteur, productif, fécond, où on a fait le vide de tout ce qui ne marche pas, et on repart sur des bases nouvelles. C'est une bénédiction cette influence de Saturne qui arrive en milieu d'année. C'est dit. Il revient un petit peu jusqu'en décembre. Et à partir de décembre, il retourne en verso pour y accomplir tout un cycle qui va durer 2 ans à 2 ans et demi. Donc vous amorcez là en milieu d'année une forme de nouveau projet, je pense que c'est relationnel, ça peut être aussi social, c'est large spectre, où on tourne la page de ce qui vous freine depuis trop longtemps, entre le printemps et l'été, on met en place, on attend la fin de l'année et on saute le pas de la transformation et de ce qui vous étend derrière avec un vrai ressenti de liberté, d'apaisement. Ça va vous changer la vie. Passez d'un Saturne en carré qui vous plombe à un Saturne en trigone qui vous aide, aussi fort et aussi puissant qu'il puisse être, d'une maîtrise en verso à une autre maîtrise chez vous en balance. Que du bonheur, il vous veut que du bien. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, on va regarder point par point, on va regarder Mercure, Vénus, l'amour et Mars l'action tout au long de l'année. Je commence par ma Vénus, mon Mercure, pardon, Mercure la communication, on fait quand, je toujours parle plus rapide. Mercure en janvier, il devient intéressant pour vous à partir du 17 janvier. En revanche, ce que je vous conseille jusqu'au 16 janvier, c'est d'éviter les sujets qui fâchent, d'éviter en famille, en tension avec les proches, d'éviter de dire ce que vous pensez, vous êtes toujours raffiné, toujours prudent, toujours délicat. Vous risquez de prendre un peu à chaud des remarques, des remontrances, des commentaires jusqu'au 16 janvier, on lâche prise. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. En revanche, à partir du 17 janvier, mon Mercure, il devient excellent jusqu'au 4 février. Très bel aspect pour communiquer, pour trouver des compromis, pour vous faire entendre, pour que le message passe, pour que vous soyez au plus proche, au plus fin, au plus près de l'oreille de vos interlocuteurs. Votre intelligence créative, il est en verso, il forme un trigone, sera extrêmement aiguisée. Vous aurez une sorte de talent pour trouver des solutions aux problèmes les plus alambiqués. C'est comme ça, vous avez parfois cette étincelle de créativité tout à fait inattendue, mais tellement bienvenue qu'il faut la saisir. Super climat sur le plan de la communication. Ensuite, Mercure est complètement neutre entre le 4 février et le 4 mars. Un mois où il est en poisson. Pour vous, il forme un quinconce, ça n'a pas d'incidence particulière sur votre condition solaire. Il revient vous donner un petit coup de pouce du 5 mars au 16 mars. Excellent pour créer du lien, excellent pour débroussailler, solutionner tout ce qui traînait depuis longtemps, trouver le bon angle, organiser, mettre en place des solutions pratiques. Tout s'enchaîne naturellement très bien à ce moment-là. Très très beau climat pour l'échange d'acom, pour vous faire entendre, pour faire passer le message. Le message passe divinement bien durant ce créneau-là. Il repasse neutre. Mercure arrive en opposition en bélier à partir du 12 avril et il reste en opposition, mon Mercure, jusqu'au 27 avril. 12-27 avril, j'ai un petit créneau de 15 jours où là, il se peut que vous soyez obligé de composer, c'est une opposition, donc c'est en face que le ton est donné, avec un certain nombre de contraintes de la vie de tous les jours. Marquer une opposition ne sera pas indispensable. Il faut jouer sur votre capacité à être un peu diplomate, ce que vous savez faire divinement bien, de façon à avoir toujours eu le talent d'éviter les conflits. Ce n'est pas maintenant qu'on va s'y mettre, donc une opposition de Mercure, on laisse passer. On prend les choses un peu à cœur, mais plus vous allez les brancher vite, plus ça passe vite. Ensuite, Mercure continue une phase complètement neutre jusqu'à ce qu'il arrive. Oh, bénédiction dans le signe des Gémeaux ! Quand il arrive en Gémeaux, il y arrive le 12 mai. Celle-là, vous me la notez bien, une croix sur votre agenda. Entre le 12 mai et le 28 mai, ça fait 16 jours, c'est une quinzaine topissime pour négocier, communiquer, mettre en place, organiser des projets, rassembler autour de vous, optimiser, faire en sorte que tout ce qu'on a dans le collimateur en matière d'objectif s'enclenche de façon optimisée. On ne saurait rêver meilleur aspect. Il est très rapide, Mercure est très puissant. Quand il est aussi rapide, il est doublement puissant. Il fait 2 degrés par jour, il est au maximum de sa intensité, il est dans son signe de prédilection et il vous veut du bien. C'est beaucoup quand même. Donc, vous ne me loupez pas ce créneau-là, ce serait ballot. Ensuite, Mercure rentre en Cancer, une longue période du 29 avril. C'est pour ça qu'il faut bien me attraper cette période du 12 au 28 mai. Très, très importante. Ensuite, Mercure rentre en Cancer du 29 mai jusqu'au 6 août. 29 mai, 6 août sont des périodes durant lesquelles l'intérêt, l'énergie va être concentrée en Cancer sur tout ce qui est environnement familial. De ce qui émerge de ces situations-là va mobiliser chez vous toutes vos capacités à jouer l'apaisement, à trouver le compromis, à maintenir la paix, à calmer les esprits. Ça va être votre fonction, votre boulot, votre mission. De nouveau, il devient particulièrement heureux du 6 août au 20 août. C'est encore une période courte. Il est en Lyon. Là, vous brillez. Vous avez cette pudité oratoire, cette capacité à vous exprimer. Ça augmente le charme. Votre charme de la balance, c'est proverbial. C'est un pléonasme en quelque sorte. Bref, le climat est très bon pour la com. Durant cette période du mois d'août, c'est aussi une période de rencontre et de contact. Vraiment, tout est en place pour que vous soyez dans la séduction, dans le plaisir. Après, il est neutre en Vierge. Mercure arrive sur votre tête. Il arrive sur votre tête en septembre, le 6 septembre jusqu'au 27 septembre. Trois semaines. Mercure pile poil à la verticale pile sur votre tête. Communication, souplet, charme, savoir-faire relationnel, disposition à plaire, capacité à vous faire entendre, un talent exceptionnel pour trouver le compromis intelligent, pour rentrer dans l'oreille de l'autre, pour vous sentir comprimé, entendu. C'est précieux. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Vous comprenez l'importance de cette période qu'il faut exploiter plein pot pour ne pas me la laisser filer. Ensuite, Mercure est complètement neutre quand il est en Scorpion. Il revient un tout petit peu en balance les 3-4 derniers jours d'octobre et les 3-4 premiers jours de novembre. Un peu plus en novembre jusqu'au 10-11 novembre. Il est encore chez vous. Il revient à en mettre une petite couche. Si on avait un projet en tête, surtout côté cœur, à mettre en place, à finaliser, à concrétiser, le climat se prêterait vraiment, vraiment bien. Il retourne en Scorpion. Aucune influence. Et Mercure revient vous donner un petit coup de pouce avec cette fois-ci, cette étincelle de chaleur, d'optimisme et de positif de part du sextile en Sagittaire qui forme au mois de décembre, entre le 2 et le 20 décembre. Donc, ça me termine l'année pas mal, ça. Jusqu'au 20 décembre, c'est tout bon. Là, vous communiquez positif. Et si vous pouviez vous appuyer sur cette capacité à communiquer positif, vous approprier ce lien communication, ce que vous savez faire, mais positif, c'est la petite dose en plus qui fait que ça rend tellement mieux. C'est le fluidifiant qui rend dans toutes les oreilles. Voilà. Ça, si on pouvait en faire une habitude, ce serait topissime. C'est dit. Allez, on regarde le plus important maintenant. On va regarder Vénus. Vénus pour toute cette année 2000. Vénus, c'est des marbrement forts. Vénus, elle est en signe amie, complice, comme on dit, jusqu'au 16 janvier. Donc, les deux premières semaines jusqu'au 16 janvier, Vénus, on veut du bien. Charme, charme, séduction, sorte d'aura, de fluidité relationnelle, d'assurance, d'aisance, de souplesse, de gestuelle ample, agréable, souple, ce qui fait que ça plaît, ça plaît, vous plaisez. On est dans une phase de séduction très forte. Excellent pour vous côté cœur. On y va. Pas de timidité excessive. Lâchez-vous, ouvrez-vous. Climat excellent pour les contacts, les rencontres, la vie amoureuse. Tout est en place pour que ça se passe bien. En plus, elle est en verso, la Vénus, autre ego, donc il y a peut-être de la nouveauté, plein de choses nouvelles à ouvrir. Ouvrez l'esprit, acceptez les nouvelles personnes qui naviguent autour de vous. On ouvre du champ, de l'air. C'est ça qui vous réussit. C'est ça que j'attends de vous. Ensuite, elle est neutre. Elle est neutre, elle est neutre. Elle entre en bélier, en opposé entre le 8 février et le 6 mars. L'opposition de Vénus, c'est simple, c'est l'autre qui donne le ton. Donc, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui aime bien décider, il fera son boulot, et puis vous le vôtre, et puis vous, vous direz « Amen », vous arrondirez. Non, je plaisante, blague. Il y a de ça, c'est clair, mais il y a aussi une période durant laquelle vous êtes beaucoup plus perméable à tout ce qui vient d'extérieur. Tout vous touche, hypersensibilité épidermique. Donc, si on est trop à l'écoute de ses ressentis, on risque d'en souffrir. Si on filtre bien, ça se passe très bien. Vénus ensuite est neutre, elle redevient en signe ami, le 3 avril. Et le 3 avril, elle redevient en signe ami pendant un bout de temps en plus, jusqu'au 7 août. Du 3 avril au 7 août, Vénus sera en Gémeaux. Gémeaux, c'est un signe qui forme un angle de 120 degrés avec vous. Vénus, c'est votre maître. En Gémeaux, c'est un signe ami en matière de qualité d'aspect. Un Trigone, c'est un très bel aspect. Vénus, c'est l'amour, le charme, etc. Pendant 4 mois, ce qui est un truc exceptionnellement long pour Vénus. Pendant 4 mois et 3 jours, vous avez Vénus qui vous soutient, mais plein pot. Si vous avez une histoire d'amour, quelque chose à vivre, qui est important, qui est carrément majeur même, durant cette année, cette période de 4 mois, elle est exceptionnellement bénéfique, positive, pour faire avancer une situation qui nécessite aussi de la communication, de l'échange, de la mise en place, de l'actualité relationnelle, de la clarification de situation, de la clarification d'objectifs. Et puis surtout, on se lâche, on s'ouvre, parce que vous serez débordant de charme, vous aurez une vraie capacité à trouver comment s'entendre, comment faire en sorte qu'on donne énormément, c'est votre nature, et faire en sorte de faire entrer dans la tête de celui qui est en face qu'un jeu de retour, c'est plus riche, c'est dur plus longtemps, si on renvoie les bonnes énergies qui sont les vôtres. Ça, ça va être votre truc cette année, et la période, là, pendant l'été, elle s'y prête tout particulièrement. À partir du 8 août, Vénus, elle est en cancer, donc un pas de main, c'est pas vraiment le meilleur aspect pour vous, si ce n'est qu'elle est en dixième maison solaire, donc la sensibilité affleurante, les besoins de câlins, d'affection, mais là où Vénus repart bien, c'est à partir du 7 septembre jusqu'au 2 octobre. 7 septembre de octobre, Vénus est en Lyon, donc ça va augmenter chez vous, de 10, ça va augmenter votre charme, votre charme avec plus d'assurance, plus de rayonnement, plus de chaleur, plus de conviction, plus d'élan vital, c'est pas mal, c'est pas mal, à essayer, à tester, vous allez adorer, vous allez voir. Ensuite, Vénus passe en Vierge, pas bien grave, en revanche, alors celle-ci, on a eu 4 mois avant, extraordinaire avec Vénus, celle-là, c'est la cerise sur le gâteau. À partir du 29 octobre et jusqu'au 21 novembre, presque un mois complet, Vénus va passer sur votre tête, ce qu'on appelle un transit de conjonction. Vénus passe sur votre tête, Vénus est en maîtrise, est au max de sa puissance en balance, pile sur votre tête au max de sa puissance, c'est exceptionnel. Là, le charme, il est à 10 plus sur l'échelle du charme. Donc, tout ce que vous faites à ce moment-là, émane de vous cette délicatesse, cette pulité, ce raffinement, cette douceur, ce goût, cet esthétisme, tous les messages qu'on envoie, c'est vraiment l'aura, l'aura qui se perçoit autour de vous et qu'il faut exploiter au max et sans le moindre scrupule. Séduisez, 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 vous avez envie qu'on vous aime, on ne saurait espérer meilleur créneau pour qu'on vous le renvoie. C'est top, celle-là, vous ne me la loupez pas. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Après, en scorpion, elle est neutre et vous, vous me terminez l'année en beauté parce qu'à partir du 16 décembre, Vénus entre en Sagittaire, forme un rapport de sextile avec vous et vous rapporte de nouveau ce côté charme, mais charme plein de bonne humeur, charme plein d'optimisme, charme plein de joie de vivre dont j'aimerais que vous fassiez une habitude. Exprimez le positif et la joie de vivre, ça va décupler votre charme naturel. Testez-le. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous ne regretterez pas. Voilà, c'était Vénus pour 2020. Allez, on va terminer avec Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est l'action et Mars, il a plusieurs cycles cette année, à commencer par le bel apport qui vous pousse, qui vous stimule, qui arrive lui, le 4 janvier. Du 4 janvier au 16 février, alors celui-là, 4 janvier, 16 février, on se sort les doigts des poches dans l'expression et vous avancez, vous avancez, vous percutez, on y va, on est actif, moteur, on se prend en main, on monte les manches, on donne le maximum parce que c'est une période qui va ouvrir sur tout le reste de l'année avec cette énergie en Sagittaire qui est super positive. Ensuite, Mars en Capricorne, à partir du 17 janvier, ne chargez pas trop la mule. Du 17 janvier au 30 mars, là, Mars en carré, il y a de l'énergie en dents de scie, c'est fluctuant, c'est fluctuant, ça remue, ça bouge, c'est certain, mais attention aux excès, attention à la fatigue, attention à ne pas vous faire mal aussi, carré, Mars, Saturne, etc., attention à ne pas vous cogner. On est prudent, on n'est pas dans l'impatience, on ne laisse pas la fatigue s'accumuler, il n'y a que ça. On fait ça, ça se passe bien. Ensuite, Mars entre en verso. En verso, il m'intéresse. Entre le 31 mars et le 13 mai, 31 mars, 13 mai, un mois et demi, avec Mars qui pulse, plein d'énergie créative, il est en verso, plein d'énergie créative, plein d'idées nouvelles, projets en commun, collaborations, partenariats, tout ce qu'on met en place là, c'est bon, ça paye, ça matche. Voilà, c'est dit. Et puis, à partir du 30 juin jusqu'au 31 décembre, Mars sera en bélier, en opposition. Donc, à ça, l'énergie, vous n'allez pas en manquer. En revanche, il est possible que l'énergie arrive par saccades. L'énergie sera très puissante, mais par séquence. On a la pêche de trois jours, ça redescend, ça repart, ça redescend, ça repart. Mais dans tous les cas, même si c'est fluctuant, c'est à vous de canaliser, de canaliser, de ne pas subir cette énergie qui arrive comme ça, mais de vous débrouiller pour avoir un mode utile vendi, un cadrage de vie qui vous permet de tout centraliser, pour optimiser, pour rendre cet apport d'énergie extérieure tout à fait efficace et productif. Voilà, c'est dit. Voilà, on a fait le tour. Des influences planétaires majeures, à vous de vous les approprier, et puis je vais terminer. Je vais terminer par un petit tour avec les ascendants, parce qu'on me le demande. Donc, c'est un coup de serpe, c'est un peu rapide, mais on va partir d'une balance, on fait mes balances, balance avec l'ascendant-bélier. Imaginons balance-ascendant-bélier. Balance-ascendant-bélier, c'est vraiment le profil qui est fait pour être dans l'union, qui est heureux dans l'union, qui est heureux dans le couple. Qu'est-ce qu'il y a cette année ? Il y a, pendant le second semestre, une énergie farouche qui est dépensée pour faire évoluer une situation qui, sur le plan relationnel, mérite qu'on y investisse de l'énergie, de la volonté, et qu'on manifeste clairement son désir de concrétiser ce qu'on a derrière la tête. Voilà, vous allez être obligés de vous prendre en main, ça va vous faire un bien fou. Plutôt positif. Balance ascendant-taureau, vu les très beaux aspects qui sont sur le taureau en ce moment, aucune contrariété sur l'image que vous projetez de vous, ça s'harmonise tout à fait bien, je n'ai pas de danger particulier cette année. Balance ascendant-gémeaux, pendant 4 mois, entre le printemps et l'été, j'ai Vénus qui sera sur votre ascendant, vous allez me déborder de charme. En plus, l'ascendant-gémeaux, c'est un must pour créer du lien sur le plan relationnel, c'est un plus-plus-plus pour faire des rencontres, des contacts, etc. Une année extrêmement productive pour que ça bouge. Balance ascendant-cancer, vous, beaucoup de choses en face de votre ascendant, ce qu'on appelle le descendant, gros amas planétaires, peut-être une réorganisation de votre vie familiale dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui évoluent, qui bougent, c'est certain. Il ne faut pas aller contre le vent. Il y a des évolutions qui sont intéressantes, évolutives. Là, c'est du cas particulier, du sur-mesure. Sortez de votre coquille dans tous les cas. De toute façon, le cancer, parfois, vous repliez un peu. Balance ascendant-lion, que du bonheur. La deuxième partie d'année, Mars, l'action stimule votre ascendant-lion, vous allez avoir un second semestre avec une patate, quelque chose d'extra. Balance ascendant-vierge. Qu'est-ce que j'ai balance ascendant-vierge ? Je vous conseille d'écouter la vidéo qu'on a faite sur la Vierge qui traverse une année absolument exceptionnelle avec une quantité d'aspects bienveillants dessus, assez étonnant. Donc, vous, sur votre ascendant-vierge, vous allez puiser cette assurance qui vous manque trop souvent pour tirer la machine. Très bonne année. Balance ascendant-balance. Tout ce qu'on vient de se dire sur la balance, vous multipliez par deux parce que ça ne fait que renforcer les conditionnements dont on a parlé depuis le départ. Balance ascendant-scorpion. Pareil, mon ascendant-scorpion ne reçoit pas de mauvais aspect particulier, si ce n'est l'opposition d'Uranus. L'opposition d'Uranus qui peut vous donner un côté un peu piquant d'aspects sur lequel vous allez devoir travailler cette année. Parce que vous êtes des profils paisibles, qui émet la peine, mais votre image projetée de l'ascendant peut donner de vous une image plus piquante que vous êtes en réalité. Donc, ça peut vous desservir. Plus on en prend conscience, plus on travaille le dossier. Balance ascendant-sagitaire. Vous êtes les vénards dans la vie. Vous êtes charmant et vous avez de la chaleur naturelle et d'ouverture sur l'extérieur. Aucun mauvais aspect sur l'ascendant cette année. Il vous pousse, il vous stimule, il vous alimente et il ne crée que des contacts nouveaux qui vous ouvrent sur l'extérieur de manière totalement bénéfique et profitable. Balance ascendant-capricorne, là, c'est plus complexe. Énormément de planètes lentes sur le Capricorne. Énormément de planètes lentes sur votre ascendant. Il va falloir me travailler la mise à distance avec le monde extérieur. Faites en sorte, cette année, de travailler la fluidité relationnelle apparente. C'est votre enjeu de cette année. Si vous le faites, on est carrément sur le bon chemin. Balance ascendant-verseau. L'ascendant-verseau, il est dans le même signe d'air. Il n'y a pas d'aspect particulièrement mauvais sur l'ascendant. Le trigo ne se fait parfaitement bien. Vous serez encore très à l'aise sur le plan relationnel. Pas d'aspérité qui vous contrarie. Balance ascendant-poisson. Votre côté humaniste de l'ascendant-poisson fait que, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Vous êtes beaucoup plus perméable à ce qui arrive sur le plan relationnel. Vous êtes d'une sensibilité affleurante. Tout ce que vous vivez vous touche plus fortement, tout simplement. Donc, le côté mère Thérésa, le côté gentillesse, le côté perméabilité, etc., sera encore plus accentué. Vous n'en serez que plus attachant. Voilà, c'est dit. Allez, on s'est fait un tour mes balances pour cette année 2020. Merci, merci pour vos likes. Un coucou à tous ceux qui suivent mes petits cours parce que c'est génial. Je sais, après j'ai mes retours, vous comprenez les transits, les aspects. Vous devenez de plus en plus à l'aise. Ça fait plaisir. On travaille, on évolue ensemble. C'était top. Super. Allez, à très vite. Ciao, ciao, ciao.